L'objectif est de modifier ces états. Vous avez, et c'est ça la perversité du système, vous avez ces pays musulmans, comme la Tunisie, la Libye, qui ne prennent pas vraiment le chemin des droits de l'homme, la polygamie qui semble être mise à l'honneur dans certains pays, enfin bref, un changement. Et ça c'est terrible parce que, voyez-vous, c'est toute la perversité du système. Voyez-vous, de deux choses l'une, et ça il faut lire Huxley ou Orwell qui ont parfaitement résumé la méthode anglo-saxonne, qui est perverse, à l'anglaise. Bon, d'ailleurs ce sont des pays qui bouffent mal, c'est pas étonnant. Quand on veut régler un problème, soit on arrive à imposer directement sa méthode. Bon, c'est la méthode, février 1945, on rase Dresde, on rase la ville, il n'y a plus de problème. Et quand on n'arrive pas à régler un problème, il faut créer la méthode qui va pervertir la situation et qui justifie d'entretenir un état de tension qui permet de mettre en place des mesures coercitives qu'on ne pourrait pas mettre si le méchant pays, Libye ou Égypte ou Tunisie, peu importe, n'avait pas adopté les mauvaises, enfin, n'avait pas choisi les bonnes méthodes. Le fait d'établir une situation qui ne rentre pas dans le cadre mondialiste permet d'entretenir une guerre basse tension qui rend service aux grands multinationales, aux complexes militaires ou industriels ou, comme dit, comment dire, Peter Del Scott, l'État profond. L'État profond, c'est-à-dire que vous avez l'État légal, avec officiellement élu, par exemple, Obama, mais en fait, l'État profond, c'est l'État dans l'État qui, en fait, dirige vraiment le pays et qui regroupe les grands puissants, les grandes puissances, enfin, les hommes et les femmes puissants, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, d'un point de vue militaire qui impose leur vie. Et donc, c'est ça qui est terrible, c'est que ces pays qui rouillent, qui sont secoués par des différents courants, justifient un État de tension permanente. Mais voyez-vous, et ça, je crois que c'est... Je l'ai fait une fois lors d'une conférence, mais là, je tiens à le faire parce que ce qui se passe dans les pays sud-méditerranéens, ce n'est pas les filles de hasard. Quand on met des pays musulmans en contact avec un autre monde, la vision euro-mondialiste, on provoque inévitablement des chocs. L'eau, le feu, ça provoque des réactions. Et ces choses-là sont voulues. Je vais vous lire les extraits d'un document, d'un article écrit par un ancien fonctionnaire du ministère israélien des affaires étrangères de 1982. Je dis bien 1982, donc il y a 29 ans. Cet homme-là avait rédigé son article en hébreu, et il est précisé que cet article a été traduit, en version anglaise puis ensuite en version française, par l'ancien président de la Ligue israélienne des droits de l'homme, qui s'appelait le professeur Israël Shaak. Donc la vraie de vraie. Je ne vais pas tout vous lire, mais écoutez ces deux passages. Donc nous sommes en 1982, l'auteur en question s'appelle Odette Linnon. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle de l'histoire de l'humanité, une ère qualitativement différente des précédentes, de caractère totalement nouveau. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre les mutations qui caractérisent cette période historique. Et c'est pourquoi aussi il faut définir une conception du monde et une stratégie concrète en fonction des nouvelles, des conditions nouvelles. L'existence, la prospérité, la stabilité de l'État juif dépendront de sa capacité de donner un cadre nouveau à ses affaires intérieures et extérieures. Le monde arabe islamique n'est pas, on le voit, l'élément majeur dans nos problèmes stratégiques des années 1980, bien qu'il constitue la première menace immédiate contre Israël en raison de sa puissance militaire croissante. Ce monde islamique avec ses minorités ethniques, ses divisions, ses crises internes qui le rongent, voire le Liban, l'Iran et maintenant la Syrie, est incapable de résoudre ses problèmes fondamentaux et par conséquent ne peut être une véritable menace pour Israël à long terme. Il est cependant à court terme en raison de sa puissance militaire. À long terme, le Moyen-Orient ne pourra pas survivre dans ses structures nouvelles, dans ses structures actuelles, pardon, sans passer par des transformations révolutionnaires. Après, dans son texte, Odell Hinnon fait une photo de la composante ethnique du Proche-Orient, entre les sunnites, les chiites, les gottes, la répartition, enfin bref, c'est une photo. Et après avoir fait la photo, il dit ceci, nous sommes en 1982, on croit voir notre époque, écoutez ceci. L'Égypte, dans sa configuration intérieure actuelle, est déjà voribonde. Et plus encore, si nous prenons en compte la rupture entre chrétiens et musulmans. Je vous rappelle que les coptes égyptiens et musulmans se sont tapés dessus. La rupture entre chrétiens et musulmans qui va croissant. Démanteler l'Égypte, amener sa décomposition en unités géographiques séparées, tel est l'objectif politique d'Israël sur son front occidental. L'Égypte est effectivement déchirée. L'autorité n'y est pas une, mais multiple. Si l'Égypte se désagrège, des pays tels que la Libye, le Soudan, je vous rappelle que le Soudan-Sud est séparé depuis l'été dernier, la Libye, le Soudan et même les États plus éloignés ne pourront pas survivre sous leur forme actuelle et accompagneront l'Égypte dans sa chute et sa dissolution. On aura alors un État chrétien copte en Haute-Égypte et un certain nombre d'États faibles au pouvoir très circonscrit au lieu du gouvernement centralisé actuel. C'est le développement historique, logique et inévitable à long terme. Le front ouest, qui, à première vue, s'en posait plus de problèmes, est en fait plus simple que le front est, qui était adressant des événements les plus retentissants. La décomposition du Liban en cinq provinces préfigure le sort qui attend le monde arabe tout entier, y compris l'Égypte, la Syrie, l'Irak et toute la péninsule arabe. Au Liban, c'est déjà affaire accomplie. La désintégration de la Syrie et de l'Irak en provinces ethniquement ou religieusement homogènes, comme au Liban, est l'objectif prioritaire d'Israël à long terme, sur son front est. À court terme, l'objectif est la dissolution militaire de ces États. La Syrie va se diviser en plusieurs États, suivant les communautés ethniques, de telle sorte que la côte deviendra un État alaoui-tchit, la région d'Alet un État sunnite, à Damas, à un autre État sunnite, hostile à son voisin du Nord. Les Druzes produiront leur propre État, qui s'étendra sur notre Golan, peut-être, et en tout cas dans le, je prononce mal, à Ouaran, et en Jordanie du Nord. Cet État garantira la paix et la sécurité de la région à long terme. C'est un objectif qui est désimpressant de notre portée. Écoutez ce qu'il dit en 1982. L'Irak, pays à la fois riche en pétrole et en proie de graves dissensions internes, est un terrain de choix pour l'action d'Israël. Le démantèlement de ce pays nous importe plus encore que celui de la Syrie. L'Irak est plus fort que la Syrie. A court terme, le pouvoir irakien est celui qui menace le plus la sécurité d'Israël. Une guerre entre l'Irak et la Syrie, ou encore entre l'Irak et l'Iran, désintégrera l'État irakien avant même qu'il ne puisse se préparer à une lutte contre nous. Tout conflit à l'intérieur du monde arabe nous est bénéfique à court terme et précipite le moment où l'Irak se divisera en fonction de ses communautés religieuses comme la Syrie et le Liban. En Irak, une distribution en province selon les ethnies et les religions peut se faire de la même manière qu'en Syrie du temps de la domination ottomane. Trois États, ou davantage, se constitueront autour des trois principales villes, Basse-Ora, Bagdad et Moussoul. Les régions chiites du Sud se sépareront des Sunnites et des Kurdes du Nord. 1982. 1982, j'appelle Odé Linnon, ancien fonctionnaire ministère israélien des Affaires étrangères. Le document est sur Internet. Pour vous dire que ce qui se passe actuellement en Afrique du Nord et au Proche-Orient, ce n'est évidemment pas l'effet du hasard. Évidemment, les pays, ces pays-là, étaient victimes de ce qu'on appelle le népotisme. Que ce soit Ben Ali, Moubarak, etc. Ils avaient des comptes en banque qui étaient des comptes en banque de multinationales. Bon. En gros, ils piquaient dans lesquelles d'État. Une pauvreté réelle. Mais quand vous avez une volonté d'éclater ces pays, ça montre bien qu'il y a un projet à long terme. Et ce que je vous ai lu, donc, de Odé Linnon de 1982, montre que c'est un travail qui a déjà été élaboré et pensé en particulier par un très vieil islamologue britannique, juif, britannique, naturalisé, américain qui s'appelle Bernard Lewis et qui travaille, qui est le conseiller de Brzezinski et qui Brzezinski, qui est le conseiller de Obama. Il faut savoir qu'en 1979, déjà, Bernard Lewis et son copain Brzezinski avaient élaboré ce qu'ils appelaient l'arc de crise, qui parlait donc de l'Afrique du Nord jusqu'au Proche-Orient et qui avait pour but de, comment dire, de parcelliser tous ces États. Donc, on voit que les événements actuels, ils ne sont pas innocents. Certes, sur le terrain, déjà, il y a possibilité de flanquer la pagaille puisque ce sont déjà des pays qui sont minés par la corruption, minés, écoutez, c'est pas normal que des pays comme l'Algérie qui a du pétrole, du gaz, qui a de l'eau, qui sont aussi pauvres. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce sont des pays qui... Des pays comme la Tunisie, je comprends. Il n'y a pas vraiment de grandes richesses. Mais c'est pas normal que ces pays-là présentent tant de faiblesses. Mais, il n'empêche qu'en face, on met de l'huile sur le feu et évidemment, ça vous crée un feu de brousse qui n'est pas prêt de s'éteindre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501